allez dans cette vidéo on va s'attaquer aux caves et tout ce que ça regorge on va d'abord aborder quelques généralités sur les caves sur les grottes et ensuite on va cibler des biomes en particulier en décrivant ce qu'on peut y trouver bon alors comment on rentre dans les caves vous voyez ces petits monticules de pierre bien en fait c'est des puits bouchés il y en a plusieurs des entrées comme ça à la surface chaque entrée va vous emmener à un endroit différent dans les caves vous prenez votre pioche vous luminez et paf nous voilà dans les caves donc ça va vous générer un monde entier un monde de la même grandeur que celui en surface dans les caves on va y trouver des nouvelles ressources et des nouveaux mobs exclusifs ah oui avant d'aller plus loin une fois que vous aurez pioché l'entrée de la cave il ya des chauves-souris qui vont sortir au crepuscule donc là une bonne chose à faire c'est de mettre des maisons de lapins autour comme ça ça vous fait une petite ferme il faut savoir que le temps se déroule de la même façon c'est la même journée donc s'il commence à faire nuit en haut il va commencer à faire nuit en bas mais dans les caves vous êtes dans le noir total c'est pour ça qu'il faut y partir bien équipé donc le premier problème que vous allez rencontrer c'est le manque de lumière et donc les agressions charlie pour ce faire moi je vous conseille de commencer avec le casque de mineurs c'est le plus simple à crafter ensuite vous pourrez prendre le casque de taupe qui offre vraiment une vision nyctalope quoi qui dit obscurité dit drain de sanité donc là vous prenez votre casquette tartan et ça va compenser cette perte de sanité vous pourrez faire le switch dès que vous trouverez une source de lumière des fleurs de lumière un feu de camp des champignons etc un petit conseil en passant ne soyez jamais trop gourmand lors de votre exploration des caves vous remarquez que vous allez être à court de lumière à court de champignons verts pour la sanité ou de nourriture en général ne forcez pas ok c'est intéressant on découvre plein de choses mais c'est une meilleure idée de revenir à sa base de temps en pour déposer ce qu'on a récolté souffler un coup et repartir ensuite à l'aventure ça va vous éviter plein de morts inutiles il ya quand même de gros avantages à aller dans les caves ça vous protège des insolations pendant l'été par contre il y aura toujours de la pluie au printemps et il fera toujours froid en hiver dans les grottes on a ce qu'on appelle des verres de profondeur qui remplacent les mollosses ils sont pas très compliqué à battre la mécanique est simple à comprendre frapper sans fuir ça se fait très bien et on a aussi des tremblements de terre qui vont vous faire tomber différents minerais c'est assez chouette et vous avez aussi des éboulements à cause du fourmilion lorsqu'il est en colère allez maintenant qu'on a commencé à apprivoiser ce nouvel univers on va le regarder dans son ensemble je précise que les biomes qui sont suffisamment importants et intéressants feront l'objet d'une vidéo dédiée bon on prend notre carte et là on va tout de suite éliminer une zone la zone des ruines ruines et caves c'est vraiment pas pareil les ruines c'est un monde qui appartient aux caves certes mais qui est très complexe et très dense donc on verra ça dans d'autres vidéos je vais juste m'attarder sur la zone intermédiaire qu'on voit en bleu celle ci vous serez obligés d'y passer pendant votre exploration des grottes elle se compose d'une tourbe boueuse orange mais elle est pas trop dangereuse c'est tout ce que je vais dire pour le moment peu importe les cartes il y aura toujours des biomes qui vont revenir donc on a les biomes forêts on va aller voir ils sont souvent aux extrémités rien de vraiment extraordinaire à dire pour ces régions vous allez y trouver la même chose qu'en surface sauf les fleurs de lumière bien sûr mais aussi les maisons de lapins on a trois biomes champignons le biome champignon rouge dans lequel on peut y trouver quelques stalagmites et des nids d'araignées le biome champignon vert qui est plutôt calme et le biome champignon bleu prenez garde vous avez des araignées albinos dans cette région les champignons bleus annonce toujours la zone des archives et entre les deux on a forcément le biome lunaire souterrain on a ensuite deux types de régions stalagmites le biome avec des petites stalagmites et l'autre avec des grandes bon on le verra plus tard mais faites attention dans ces biomes il y a pas mal d'araignées et de vers vous avez aussi une zone mélange de champignons plus ou moins grande et pareil une zone marécageuse parfois même elle n'est pas là et enfin le biome des plaines rocheuses où vous pouvez notamment y trouver les homards de roche ça me fait penser que si vous leur donnez un minerai pierre silex etc ils vont vous suivre et vous pourrez alors les emmener près d'une grosse tentacule pour la vaincre et alors là je vous laisserai emprunter le trou béant qu'elle qu'elle laisse derrière elle en gros ça va faire le même effet qu'un trou de verre mais sans perte de sanité j'allais conclure et j'ai fait oublier de vous parler de votre petit compagnon des caves hutch il fonctionne comme chester dès lors que vous avez trouvé le poisson rouge et de même il peut se transformer donc si vous le remplissez avec une baie lumineuse il va faire de la lumière et ensuite si vous mettez une lance il va se transformer en fungu hutch donc il va piquer quand on l'attaque ou bien vous pouvez mettre un one man band ça vous fera un petit peu de musique et ça va régénérer votre sanité bon on a bien débroussaillé le sujet j'espère que ça va vous permettre de faire vos premières explorations en toute sérénité et quant à moi je vous dis à bientôt